Bonjour Jean-Kélinz, vous êtes titulaire de la chaire Langues et Religions Indo-Iraniennes et dans la lignée de vos prédécesseurs, vous étudiez l'Avesta ici au Collège de France depuis 1994. Peut-être pourriez-vous nous rappeler ce que c'est que l'Avesta, le plus ancien texte iranien ? L'Europe, l'Occident en général, depuis les Grecs, a entendu parler du livre d'un certain Zoroastre qui était un personnage important de la vie culturelle de l'Irancien, le législateur des Perses, un sage. Il y avait quelque chose dont on pressentait l'existence. Connu mais pas vu. Connu mais jamais vu, oui. Et le facteur déclenchant a été très simple. Un Zoroastrien d'Inde, pour le remercier d'un service rendu, a offert un manuscrit d'un marchand anglais qu'il a envoyé à la bibliothèque d'Oxford. Et depuis Oxford, la nouvelle a circulé dans l'Europe savante, l'Europe des Lumières, au XVIIIe siècle, bien sûr. Et le jeune Français Abraham Yassin, en Cotilde du Perron, a décidé d'aller chercher en Inde l'Avesta. Il y a réussi, il y a mis dix ans. Le travail d'Anquetil du Perron est-il totalement dépassé ou a-t-il quand même bien débroussaillé l'affaire ? Non, il ne l'a pas débroussaillé. Nous lui devons la collecte du matériel. Il n'a pas débroussaillé. Il peut lire les manuscrits. Il a une certaine connaissance de la langue, mais qui est uniquement la connaissance qui lui a été transmise par les Persis. Il ne dispose pas des outils qui lui permettraient de mieux approfondir la question. Par exemple, savoir d'où vient l'écriture, comment elle a été constituée. Ça, c'est la deuxième base de notre enquête. Une fois que nous n'avons plus le souvenir des copistes à propos du matériel manuscrit, notre seule voie de pénétration sur l'histoire de l'Avesta, c'est d'élucider le système de l'écriture. Voir d'où cette écriture peut bien sortir. Ça a été fait ? Ça, ça a été fait depuis. On le sait depuis 1876 exactement, grâce à un érudit allemand. C'est une entreprise savante, une invention pure et simple. Ils se sont mis autour d'une table, probablement, à quelques-uns, probablement. Et ils sont partis de leur propre système d'écriture à eux, qui est une écriture consonantique. On ne note pas les voyelles, uniquement les consonnes. Ils ont 16 signes, 16 signes en tout, des consonnes en général. Et ils vont transformer ce système en un système à la grecque et à la latine. On a noté les voyelles. Toutes les voyelles seront notées. Ce sera un système alphabétique, comme l'alphabet latin et l'alphabet grec. Mais s'ils ont fait ça, est-ce que c'est parce que le texte lui-même avait une valeur particulière ? C'est-à-dire qu'il fallait probablement parer à un danger de décadence de la tradition. Imaginons que ces gens, souvent, ont décidé, une partie en tout cas des Oro-Astriens d'Iran, alors que l'islamisation du pays est en route, vont décider de s'établir en Inde. Il faut partir. Il faut quitter, je ne sais pas quelle contrée d'Iran, dans quelles conditions non plus, et venir s'installer, comme ils l'ont fait, dans les environs de Bombay. Oui, mais il faut conserver les textes. Alors, la tradition orale ne suffit plus. Puisque vous parlez de tradition orale, c'est ce qu'il faut rappeler sur l'Avesta. Ce texte, il s'est transmis pendant très longtemps oralement. Si nous tâtrons les plus anciens textes, je vais dire de l'an 1000, pour être sommaire et raisonnable, parce que nous sommes à peu près dans la réalité, mais je ne peux pas donner une date précise, bien entendu. L'an 1000 avant notre ère et l'invention d'un système d'écriture qui ne peut pas avoir eu lieu avant environ 550 de notre ère. 1500 ans, donc une tradition orale de 1500 ans. Pour nous, c'est inimaginable. La transmission orale d'un texte religieux et qui a une portée intellectuelle pour une société, c'est autre chose que la mémorisation simple. Le texte est non seulement mémorisé et transmis, il est récité régulièrement, il est commenté. Il est commenté oralement. Donc, il y a des exégèses de texte orale. C'est toute une activité intellectuelle qui se déploie dans un monde qui ignore l'écrit, qui ne l'ignore pas vraiment, parce que nous avons des traditions administratives, où il y a une pratique de l'écrit. Mais dans ce cadre liturgique, non. Les premiers théologiens en ont fait un texte quasi-biblique, en tout cas monothéiste, mais vous vous êtes aperçu que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque certains éléments de ce texte fondamental mentionnent plusieurs dieux. – Oui, vous vous dressez un scénario, et un scénario chronologique. Bon, voilà, il y a le personnage appelé Zoroastre, dont le nom figure dans les textes les plus anciens. Eh bien, il était monothéiste. Son enseignement était monothéiste. Et puis, plus tard, puisque le reste est dû à des disciples, les disciples étaient un peu moins pointus sur la question, moins rigides, etc. Et il y a eu un retour partiel au passé, au passé polythéiste. Et voilà, les théologiens, vous savez, ont trouvé des explications, selon leur sensibilité, assez particulières. Était-ce un véritable retour au passé ? Ou est-ce que ces dieux qui apparaissent là-dedans, ce n'était qu'une sorte d'ornementation poétique ? Vous savez que dans les tragédies de Racine aussi, les dieux de l'Antiquité apparaissent. Bon, il y a eu des comparaisons de ce type. Mais c'est assez difficile d'accepter cette vision une fois qu'on atténue la portée chronologique du système. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas si clair. Il y a des textes anciens qui mentionnent les autres dieux. Il y a des textes récents. Dans l'interprétation qu'ils font des textes anciens, nous paraissent plus bonothéistes que les textes anciens. C'est une situation extrêmement troublée. L'idée philosophique de base, c'est que toute chose a une double nature. Une nature mentale et une nature matérielle. Tout est double. Une part matérielle et une part mentale. Première chose. La part mentale préexiste à la part matérielle. Elle a été créée avant. Bien. Première chose. Alors, quand la part matérielle est apparue, pendant un certain laps de temps, elle est estatique. Parfaite esthétique. Et puis, troisième période, dans l'histoire du cosmos, en quelque sorte, eh bien, le monde a bougé. Il a bougé parce qu'il a été attaqué par les forces du mal. Et tout ce qu'il y a de désagréable dans l'existence que nous connaissons s'est manifesté à ce moment. La maladie, la mort, la douleur, la mort. Seulement, cette histoire, ce monde en mouvement, le mouvement, le porte vers un état qui, un jour, sera parfait. Et où les deux états, l'état mental et l'état matériel, va se trouver en une union parfaite. Voilà, en gros, l'idée philosophique de base. Sous-titrage Société Radio-Canada